Alicia, tu t'es intéressée à la cornemuse ? Alors évidemment c'est surprenant de parler de ça ici en Auvergne. Tu m'as emmenée en Bretagne, en Irlande, on aurait compris, mais tu m'as dit non, non, la cornemuse c'est en Auvergne. Oui, mais en début de semaine, lundi, on évoquait le fait que les Auvergne ont retrouvé le savoir-faire des Auvergne un petit peu dans toutes les régions de France et effectivement je me suis intéressée à la cornemuse et en la personne de Nicolas Galeadzi qui est un fabricant, un artisan de cornemuse. Alors pour la petite anecdote, la cornemuse auvergnate s'appelle la cabrette et c'est une cornemuse, donc la cabrette qui a été popularisée fin du 19ème avec la montée des Auvergnats à Paris et je vous propose d'aller à la rencontre de Nicolas Galeadzi dans son atelier et découvrir la fabrication des cornemuses. Cette musique qui résonne au cœur des volcans d'Auvergne, vous la connaissez mais d'habitude vous l'entendez plutôt en Bretagne ou en Écosse. Et pourtant, nous sommes bel et bien dans les rues de Clermont-Ferrand, la capitale du Puy-de-Dôme. Ici, dans cet ancien atelier de tapisserie, les tissus ont laissé place au bois ainsi qu'au pot et ces matières servent à une seule chose, fabriquer des cornemuses. Nicolas Galeadzi a 42 ans, il est originaire d'Uriel, un village médiéval auvergnat. Et cet enfant du pays exerce un métier bien original, il est facteur de cornemuses, autrement dit, il fabrique ses instruments à vent. Depuis tout petit, j'aime ce qui fait du bruit, du son, ce qui gratte et je ne suis plus particulièrement sensible aux instruments à vent. Donc j'ai toujours percé des trous dans des morceaux de bois. Percer des trous dans des morceaux de bois, mais pas seulement, fabriquer une cornemuse, c'est tout un art. Et pas n'importe quelle cornemuse. En Auvergne, il en existe deux différentes. La cabrette, celle que les Auvergnats ont inventée en montant travailler à Paris, et la bourbonnaise, originaire du nord de l'Auvergne, c'est cette cornemuse que Nicolas a décidé de travailler. « Celle qui m'a attiré à la base, c'est celle qui a été fabriquée et jouée dans la région où j'ai grandi, c'est-à-dire le centre de la France, donc la cornemuse bourbonnaise. » Cette cornemuse est composée de trois parties principales. La poche, les deux bourbons, ainsi que le hautbois avec son hanche. Et la fabrication d'une cornemuse débute toujours avec du bois. « Tout part d'un morceau de bois carré, qu'on appelle un carlet, que je vais mettre au rond, c'est-à-dire lui donner une forme cylindrique pour pouvoir ensuite le percer. » Le bois doit être étanche et dense afin que la surface soit la puise possible. Nicolas utilise des arbres de la région comme le buis ou le cornier, un arbre fruitier. La mise au rond est terminée, place maintenant à l'alésage. Cette étape consiste à creuser l'intérieur du futur au bois, c'est-à-dire lui donner sa forme conique, et ce, grâce à cette tige en fer, un alésoir. Après ces premières étapes, Nicolas doit tremper dans l'huile les deux bourdons et le hautbois. Voici ce qu'on obtient après plusieurs jours de séchage. Maintenant, notre artisan s'attaque à l'étape la plus minutieuse et délicate, le perçage des trous dans la partie mélodique, c'est-à-dire le hautbois. Nicolas cède de ses codes sur l'ordinateur, il n'a pas le droit à l'erreur. Un millimètre de trou à droite ou bien à gauche, et la cornemuse ne sera pas parfaite. Elle ne sonnera pas juste, un vrai travail d'orfèvre. La force de travailler sur l'instrument, il me semble avoir trouvé un équilibre dans la position des trous, qui fait que j'ai un instrument fiable. Le bois est une matière que Nicolas doit savoir travailler, maîtriser. Mais ce n'est pas le seul matériau, puisqu'il travaille également le cuir. Moi j'aime tout ce qui se rattache à la fabrication de cet instrument. Disons que si je ne travaillais que le bois, ce ne serait pas marrant justement, de pouvoir travailler d'autres matériaux, de faire de la décoration, des choses comme ça. Travailler le cuir, ça apporte un peu de variété dans le travail que je fais tous les jours. Le cuir est utilisé dans la fabrication de ce que l'on appelle la poche. On utilise maintenant de la vachette, qui est un cuir qui va rester souple dans le temps, et puis qui s'étanchéifie assez facilement. Nicolas découpe dans la peau suivant un patron, puis colle la poche pour pouvoir la coudre plus facilement. Tous les éléments sont maintenant terminés. Il reste encore un accessoire indispensable à fabriquer, l'anche. C'est ce qui permet au son de vibrer, et donc à la corne muse de fonctionner. C'est le premier élément qui reçoit le souffle du sonneur. En résumé, l'anche met l'air en vibration dans tous les tuyaux. Donc deux façons de faire les hanches, en fait, soit matériau synthétique, soit roseau. Le roseau, c'est ce qui a toujours été utilisé depuis les origines de l'instrument, ou le synthétique, qui est beaucoup plus facile d'utilisation. Aujourd'hui, notre facteur de corne muse choisit de fabriquer devant nous une hanche synthétique en utilisant tout simplement une boîte de fromage blanc. Dernier réglage. Ça y est, la corne muse est terminée. Il ne reste plus qu'à Nicolas, qu'à la Tessé. Quand un instrument part, j'ai l'impression d'avoir produit un instrument de musique, quelque chose qui va servir à quelqu'un pour s'exprimer. Cet artisan passionné fait perdurer un savoir-faire ancestral, une musique traditionnelle. Une chose est sûre, le patrimoine Auvergnat n'est pas près de ses souffrits. Voilà, Laurent, je ne vais à mon grand-dame pas vous jouer de la corne muse. Mais je suis en charmant de compagnie, puisque Nicolas Galeazzi est avec moi. Et j'ai deux cornes muses. Alors, il faut savoir qu'il en fabrique de toutes les tailles. Ça va de 3 à 25 pouces. Pour vous donner une ordre d'idée, celle-ci fait 25 pouces. Donc, il faut environ deux mois pour fabriquer cet instrument. Et ce que vous voyez ici, ça s'appelle un soufflé. C'est ce qui va permettre de gonfler la poche. Et Nicolas, pour vous remercier de ce savoir-faire, je vous remets avec beaucoup de fierté ce talent misé en France. Merci, merci Alicia. Bravo Nicolas. C'est formidable. Et puisqu'on était sur les corne muses, nous, on s'est régalé à Montluçon. On a vu le Mupop. Jean-Sébastien, tu te souviens ? Forcément, moi. On a adoré cet endroit. Musée des musiques populaires, qui est également en Auvergne, dans l'Allier à Montluçon, effectivement. Déjà, le bâtiment est totalement magnifique. Posé comme ça dans Montluçon, on a réhabilité un ancien immeuble. Et puis, ce musée de la musique populaire raconte l'histoire qui démarre avec la vielle. Parce que l'origine de ce Mupop, c'est la collection de vielles. 74 instruments qui ont été magnifiés, dans ce musée. Et puis, aujourd'hui, on raconte l'histoire des fanfares, l'histoire des harmonies, l'histoire de... L'histoire de la musique populaire. Exactement. La muse. Toutes ces belles, vraies musiques qui ont peuplé la France et qui continuent à faire danser la France un peu partout. Il y a notamment une reconstitution d'un dancing des années 50 qui est absolument magnifique. C'est moderne, c'est beau, c'est intelligent, c'est pédagogique et c'est vraiment un endroit, ça a été un des plus grands coups de cœur de cette saison. Merci beaucoup, Jean-Seb. Et je peux vous dire que ce Mupop, le musée des musiques populaires, exceptionnel baptiste, collection d'exceptions, on a tous adoré. Tu as raison de le dire. Ça a été, oui, le coup de cœur de la saison. Tiens, on va leur envoyer un talent midi en France. Oh, mais dis donc ! Ah ben ça, alors vraiment, tu as bien raison. Voilà, c'est largement mérité. Si vous allez à Montluçon, allez voir ce Mupop, c'est exceptionnel de construction par la forme et le contenu. Merci. Merci.